Comme vous le voyez juste là, j'ai un pull Final Fantasy VII Rebirth parce que oui, j'ai eu la chance de poser, même reposer les mains sur le jeu pendant une énorme session dans une zone ouverte du jeu et j'ai beaucoup de choses à vous dire, ça a été très 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 compliqué de réaliser cette vidéo parce qu'il a fallu que je mette en place mes idées je la refilmais plusieurs fois, je ne vais pas vous mentir la séquence que vous allez avoir après, c'est une séquence au naturel où je parle de ce que j'ai ressenti sur les tests du jeu mais ça a été compliqué ça a été compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses et finalement je voulais que ne sorte de ce test qu'une seule chose le ressenti du joueur qui attend Final Fantasy VII Rebirth et qui a eu la chance de poser les mains dessus mais qui ne sait pas qui ne sait pas où ça va et qui ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'issue de tout cela vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire installez-vous, c'est parti j'ai eu la chance de me rendre à Londres avec Square Enix pour tester, plutôt retester Final Fantasy VII Rebirth la suite de Final Fantasy VII Remake alors si vous n'avez pas fait la première partie de Final Fantasy VII ça va être un peu compliqué pour vous raccrocher les wagons mais c'est possible quand même de se lancer directement dans Final Fantasy VII Rebirth même si je vous conseille quand même de faire Remake avant parce que c'est la suite en fait Rebirth même si c'est un peu compliqué, je le sais Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth bon bref, passons là-dessus, on va se concentrer sur le test de ce qu'on a pu tester j'ai donc eu la chance d'y aller, de tester une autre démo que celle qu'on avait pu faire dans un premier temps la première dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne avec Sephiroth, avec Cloud, avec les abords de Junon dans lesquels on avait eu l'occasion de se balader dans une première zone de se balader à dos de Chocobo également et puis de faire quelques combats bref, une démo assez petite, assez minuscule on va dire ça comme ça, de prime abord pour pouvoir nous laisser cette fois-ci avec un truc beaucoup plus grand et beaucoup plus généreux en termes de contenu alors, est-ce qu'on n'est pas surtout dans quelque chose de trop généreux dans le contenu parce que là où on attendait Final Fantasy VII Rebirth donc la suite de Remake, comme je vous disais juste après c'est qu'on va enfin se lancer dans une zone ouverte plutôt dans plusieurs zones ouvertes mais nous on avait accès à une première grande zone ouverte dans laquelle on a été un petit peu lâché alors après un premier chapitre du jeu dans lequel on a découvert des choses je ne peux malheureusement pas vous en parler parce que je ne vais pas vous spoiler un petit peu tout ce qui a été fait par rapport à Sephiroth, etc bref, tout ce qui a été fait est absolument génial mais c'est dommage qu'on ne puisse pas en parler pour l'instant mais voilà, notez une chose avant qu'on parle de ce que j'ai pu tester c'est que Final Fantasy VII Rebirth clairement a développé ce qu'on attendait de Final Fantasy VII qu'on n'avait pas eu à l'époque avec des changements, des rajouts on a été plus loin dans les personnages et ça fait super plaisir de voir enfin Sephiroth de manière un peu plus personnelle vous le verrez quand vous y jouerez à la sortie du coup, dans cette nouvelle démo un petit peu large qu'on a pu tester on a été largué un petit peu dans cette espèce de grande zone ouverte dans laquelle on a eu l'occasion de voir qu'il y avait beaucoup de contenu alors quand je disais, n'y a-t-il pas trop de contenu ? parce que finalement quand on est dans une grande zone ouverte dans un monde ouvert et depuis quelques années on en parle beaucoup est-ce que finalement le contenu annexe n'est pas là pour remplir cette zone ou ce monde ouvert ? et c'est un petit peu la crainte que j'ai avec tout cela puisque après avoir joué 2-3 heures sur ce premier test malheureusement je ne pourrai pas vous donner un avis complet sur le jeu évidemment vous vous en doutez bien alors je vous sortirai sans doute un test ultra complet une fois que je l'aurai terminé histoire de pouvoir vous donner mon test quand je l'aurai terminé encore une fois maintenant on verra quand est-ce que je l'aurai pour le faire mais en tout état de cause sur ce que j'ai pu tester déjà on va parler graphiquement le jeu est impeccable ça c'était vraiment le gros point aussi j'ai joué sur PS5 puisque c'est une exclu PS5 pour l'instant le jeu est absolument somptueux j'ai l'impression qu'ils sont allés encore plus loin également par rapport à Final Fantasy VII Remake où clairement on a gardé finalement la finesse de ce remake parce que si vous avez connu FFZ à l'époque excuse-moi de matou si vous avez connu FFZ à l'époque clairement quand on voit ce qui a été fait là tu te dis mais c'est juste incroyable le travail qui a été effectué par les développeurs sur cette mouture et là quand on va parcourir les environnements quand on va se rendre compte de la beauté des marais des environnements, des forêts, des champs, des maisons des choses qu'on va pouvoir explorer qu'on va pouvoir découvrir etc mais c'est vertigineux par rapport à l'époque et c'est juste incroyable ce qui a été réalisé donc oui graphiquement parlant c'est une petite merveille alors on regrettera peut-être quelques textures par-ci par-là que ce soit des pierres de l'herbe ou encore les cheveux de Cloud qui finalement on le sait depuis quelques années Square Enix au niveau des cheveux il y a de temps en temps au lancement des jeux c'est pas forcément ça donc voilà après c'est toujours géré une fois que le jeu est sorti bon là voilà il y a des petits soucis de texture au niveau des cheveux, au niveau de l'herbe est-ce que c'est si grave que ça ? non c'est pas si grave que ça on joue pas à Final Fantasy VII Remake et Rebirth pour aller checker les textures de l'herbe donc évidemment par contre il y a un truc qui marque directement et qui reste finalement une des constantes de Final Fantasy ce sont les thèmes musicaux et je tiens à le mettre encore une fois en avant parce que c'est quelque chose que Square Enix a ultra bien travaillé depuis des années et des années pour le remettre au goût du jour l'évolution des thèmes musicaux dans les Final Fantasy a connu un moment de gloire depuis quelques temps avec aussi FF14 on en avait déjà parlé énormément avec FF14 mais super pour les notifications FF14 avait aussi emmené cette évolution musicale de ces variantes de mouvements musicaux de ces orchestres qui nous accompagnent au fur et à mesure de nos explorations et qui vont s'emballer quand on va rentrer dans des combats et qui vont calmer leur rythmique quand on va en sortir en fait on n'a plus des thèmes différents qui s'entrecoupent les uns avec les autres on a l'impression d'avoir un thème global qui en fait va évoluer au gré de vos mouvements et de vos actions et soyons francs par rapport à ça l'aventure ne s'en porte que mieux et le joueur ne s'en sent que plus porté dans son exploration dans sa découverte et moi j'ai trouvé ça absolument incroyable déjà que les musiques de Square en terme général on a déjà parlé pour Nier et toutes les licences qu'ils ont pu avoir depuis toutes ces années ont toujours été incroyables mais là avec FF7 Rebirth enfin vraiment on est sur une apothéose des thèmes musicaux qui fait ultra plaisir bien évidemment c'est l'apothéose de la réorchestration des musiques de l'époque on est sur beaucoup de clins d'oeil alors je parlais juste avant de ce que je ne pouvais pas vous spoiler et je ne vous spoilerai pas mais voilà il y a énormément de clins d'oeil au FF7 de l'époque des clins d'oeil pour les fans également qui comprendront ce qui change et qui verront aussi les mouvements qui sont modifiés dans beaucoup de choses et les musiques c'est la même chose donc voilà ça fait vraiment du bien pendant que je vous montre un petit peu de gameplay sur ce premier test enfin deuxième test si on veut quelque part d'avoir ça dans les oreilles maintenant on va parler en terme de gameplay bon le gameplay il est toujours aussi nickel si vous avez fait FF7 Remake qu'on va repartir à fond dedans on garde finalement cette espèce de mêlée entre eux du coup le tactique frisé pour choisir ses sorts et ses objets le côté vraiment pleine action pendant les combats qui a été vraiment mis en exergue avec des mouvements absolument géniaux par un Sephiroth qu'on a vu dans la première démo là clairement on est au paroxysme de l'action je veux dire si vous aimez des trucs qui explosent dans tous les sens vous allez kiffer FF7 Rebirth et on était sur PlayStation 5 il a été développé pour la PlayStation 5 il n'y a pas un seul ralentissement enfin en tout cas moi dans la démo que j'ai testé c'était juste parfait pas un seul ralentissement c'était clean on en plante plein les yeux c'est un truc hollywoodien dans tous les sens et pas hollywoodien dans le sens où tu l'oublies une fois que tu as posé la manette hollywoodien dans le sens où tu gardes ça en tête à la fin des combats et puis bien sûr du coup les musiques viennent accompagner ça elles viennent souligner chacun des combats et il y a la stratégie aussi qui est vraiment mis en exergue dans ce Final Fantasy 7 Rebirth puisque vous allez avoir aussi des corrélations entre les personnages vous allez avoir des comment ça s'appelle vous allez avoir des relations vraiment le relationnel entre les personnages qui est mis en avant avec des bonus dans beaucoup de choses et que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure de l'aventure avec beaucoup beaucoup d'éléments si vous jouez à Final Fantasy vous connaissez les RPG de toute façon vous savez un petit peu où est-ce que je veux vous emmener mais voilà FF7 Rebirth est ultra généreux que ça soit dans les combats que ça soit dans les possibilités que ça soit dans les personnages jouables également même si j'en trouverai pas plus dans les détails parce que c'est un premier test et que si j'écris maintenant tout de suite le test ça servira plus à rien que je fasse un test complet après donc non vraiment en terme de combat en terme de gameplay c'est chouette maintenant il reste quand même et malheureusement je terminerai un peu par ça il reste quand même quelques questions il reste quand même quelques questions par rapport à cette zone ouverte et j'en parlais un petit peu avant parce que moi ça me fait un petit peu peur de me dire qu'on va avoir des tours à activer et là tu te dis comment ça des tours à activer oui les tours à la Ubisoft c'est quand même ultra couillu de se dire que Square Enix a mis des tours à activer dans cette zone ouverte pour avoir à débloquer des points d'intérêt pour avoir à débloquer des missions secondaires tu te dis waouh Square où est-ce que vous êtes allé avec ça est-ce que alors c'est pas on va pas grimper en haut d'un truc etc on va vraiment avoir une tour à aller activer pour débloquer notamment des missions des missions d'entraînement pour nos personnages pour nos invocations des choses à découvrir dans l'environnement etc etc mais c'est quand même couillu alors malheureusement j'ai pas eu le temps en 2 ou 3 heures de temps d'aller explorer plus que ça et de voir comment ça se passait pour les autres tours mais à la première activation t'esquisses un demi sourire en mode waouh c'est couillu j'espère vraiment que c'est pas à outrance et c'est pareil pour ce monde ouvert qui est magnifique vraiment le monde ouvert est magnifique mais voilà dans l'exploration il y a des quêtes annexes à réaliser qui vont nous permettre d'améliorer notre chocobo qu'on va pouvoir recruter de lui acheter de l'équipement améliorer le niveau de nos personnages avec du grind parce qu'évidemment qu'on est dans un RPG maintenant il y a des missions secondaires dans tous les sens des missions qui sont vraiment diverses et variées à base de je sais pas de courses de chocobo on va avoir également des missions de récupération des missions d'attaque évidemment etc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui me rendent un peu perplexe et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de voir et d'avoir la mouture du jeu en main de manière globale parce que c'est super compliqué de vous faire un avis voilà moi je suis super honnête avec vous comme d'habitude sur les tests sur les premiers tests là honnêtement j'avais envie de parler du gameplay de la musique de l'ambiance de visuellement ce que ça donnait c'est difficile à l'heure actuelle après deux heures de jeu dans une grande zone ouverte où finalement t'as fait deux ou trois missions secondaires mais t'as pu facilement te perdre et plus marcher qu'autre chose de vous dire si c'est génial ou si c'est dommage là actuellement là où j'en suis par rapport à ce que j'ai testé avec Square à Londres je ne sais pas ce que je pense de Final Fantasy 7 Rebirth tout ce qui est autour de tout ça c'est génial on a une narration qui est parfaite en même temps avec l'histoire de la FF7 ça aurait été dommage les personnages sont géniaux l'écriture est géniale les musiques sont génial le gameplay est génial maintenant est-ce que dans le monde ouvert ça ne va pas être distillé est-ce qu'on va avoir et on va réussir à garder l'essence même de FF7 dans ce qu'ils ont réussi à faire malgré le fait que ça soit magnifique et que ça soit bien mené à la baguette par un maestro et bien c'est la grosse question que je me pose alors vous aurez vu pas mal d'images de gameplay finalement c'était aussi pour ça que je voulais vous réaliser cette vidéo qui sort à une heure du matin j'en suis totalement désolé mais l'embargo était après le State of Play de PlayStation dédié à Final Fantasy 7 Rebirth parce qu'on avait su ça un petit peu en amont d'ailleurs depuis deux semaines parce qu'on avait la chance à Londres de savoir que ça tombait à une heure du matin l'embargo donc on se doutait bien qu'il allait avoir ça vous aurez également une démo de toute manière qui sera jouable de FF7 normalement si je dis pas de bêtises enfin en tout cas c'est ce qui avait filtré donc maintenant je me pose encore beaucoup de questions j'ai envie d'y croire parce que c'est magnifique et c'était génial à jouer pendant deux heures et demie j'avais pas envie de lâcher la manette peut-être que c'est là-dessus que je vais terminer aussi c'est de dire que j'avais pas envie de lâcher la manette j'avais envie de continuer malgré la frustration de me dire que je vais le recommencer pas longtemps après pour pouvoir faire mon propre test et mon propre let's play mais me dire que je ne sais pas ce que va donner ces zones ouvertes dans FF7 me laisse un petit peu songeur par rapport à ce que j'ai pu tester jusque là donc comme vous l'avez très bien compris c'est un petit peu compliqué c'est un peu compliqué parce que j'ai envie j'ai envie d'en parler encore j'ai envie de dire voilà il y a telle chose qui me hype il y a telle chose qui me font un peu peur pour l'instant je n'ai pas encore le jeu évidemment il n'est pas encore sorti et je vous en ferai un test complet une fois que je l'aurai entre les mains et que j'aurai eu la chance de le terminer mais à l'heure actuelle je suis hyper hypé je suis hyper enthousiasmé au point de me dire ok je voulais pas lâcher la manette des mains je voulais continuer je voulais voir ce qu'il y avait derrière je voulais aller gratter au delà de ce côté annexe et de ce côté zone ouverte maintenant qu'est-ce que ça va nous apporter et bien on verra ça à la sortie du jeu je vous en rendrai-vous très bientôt sur la chaîne pour le test complet du jeu évidemment maintenant je ne sais pas quand exactement mais voilà j'ai super hâte de pouvoir en parler encore plus et de vous détailler encore plus mes pensées et tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu puisque je sais que c'est quelque chose qui est excessivement attendu par la commu donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude au naturel sur la chaîne je suis hypé mais j'ai un peu peur à voir ce que va nous réserver Square Enix pour ce Rebirth sur la chaîne sur la chaîne